Figure politique très active, Mikael Ehoatau a été l'un des piliers de la gauche en tant que représentant du parti UIDF. Également plusieurs fois à l'Assemblée territoriale et trois fois candidat sans succès aux législatives. Selon son ami le père Pételo Fadelavaki, c'était un homme engagé, un homme de conviction. Tout ce que je peux de témoigner, je sais qu'il était sensible au développement du territoire. Et c'était un homme de critique, non pas critiqué pour critiquer, mais il faisait partie de l'opposition pour dire sa pensée, etc. Ce salut, ce gars qui a été d'avoir des convictions, de lutter malgré les difficultés pour remettre un peu le territoire. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est des hommes convaincus pour apporter leur contribution au développement du territoire. Sans parler de sa poids, il était convaincu que ce qu'il a reçu au séminaire, il a voulu aussi donner un peu de ce qu'il a reçu. Son amour pour l'agriculture l'a amené à y travailler une trentaine d'années. Il est même nommé adjoint au chef du service de l'économie rurale. Il y est entré en même temps que Thioty-Pombrun en 1964, ce dernier s'en souvient. À l'époque, du rhinocéros de Cocotier, qui se pobangeait énormément, il en était responsable. Donc il est parti au Samoa chercher du champignon pour tuer les larves. Nous avons monté des pièges à Kaleuri, alors qu'il n'y avait rien, on a monté des pièges un peu partout en mettant les champignons. Et finalement, les bêtes se sont sclérosées les larves. C'est dû à son travail et ça a diminué le rhinocéros sur le territoire. Lorsqu'il était premier ministre du roi Thomas Kulimwetoke, de novembre 1998 jusqu'en avril 1999, Mikael Halangahu, actuel premier ministre coutumier, était faille poulée, chef du district de Haaké. Pour lui, les idées de Mikael Hoatau étaient révolutionnaires. Mikael est resté environ 5-6 mois seulement au poste de ministre coutumier. Parce que quelque part, cela a été plus ou moins contradictoire avec ses convictions, ses idées. Je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas vraiment apprécié au sein de la grande chefferie. Il était vu comme quelqu'un d'inflexible. Mikael souhaitait voir les choses bouger, changer tout de suite. Avec l'évolution, il voulait par exemple que l'on mette tout sur papier, que l'on garde une trace écrite de tout ce qui était entrepris, entre autres. Mais vous savez comme moi que dans la tradition, la coutume moalisienne et foutounienne, c'est l'oralité. C'est, je pense, pour ça que Mikael n'est pas resté longtemps au sein de la chefferie. Il ne pouvait pas appliquer ses idées et en homme de conviction, il a laissé la place. Aîné d'une fratrie de 14 enfants, il laisse aujourd'hui sa famille dans le deuil, son épouse, ses fils et petits-enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !